Lettre ouverte numéro 2 A M. le Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence, Brice Clotterre Oligine Guémant. Excellences, M. le Président, Dans un moment aussi crucial pour l'avenir de notre pays, où la transition politique redéfinit les contours de notre nation, il est impératif de réfléchir profondément aux décisions qui sont prises aujourd'hui et aux personnes qui vous entourent. Cette lettre, bien plus qu'une simple analyse, est une véritable interpération à un changement de posture et à une prise de conscience urgente. M. le Président, lors de votre accession au pouvoir, vous avez fait référence à Machiavelle et à son œuvre Le Prince. Une lecture révélatrice de votre compréhension de dynamique du pouvoir. Machiavelle en sait qu'un chef avisé doit faire preuve de vigilance extrême quant à son entourage. Si certaines alliances, notamment avec les anciens caciques du régime de Jus, peuvent paraître judicieuses à court terme pour stabiliser la nation, il faut cependant être conscient que ces alliances sont souvent à double tranchant. Ceux qui, aujourd'hui, se montrent littorambiques à votre égard, prêts à défendre chaque action de la transition et à promouvoir le « oui » au référendum, ne sont pas toujours les soutiens fiables. Ces mêmes figures ont monté à maintes reprises leur capacité à trahir et à lâcher leurs alliés dès que l'opportunité s'y prête. Nous avons tous été témoins de la manière dont ils ont su s'adapter et trahir sans scrupule l'ancien régime, celui de la famille Bungo. Ils étaient les premiers à défendre l'indéfendable, puis, à la première difficulté, ils ont pris leur distance. Machiavelle aurait sans doute mis en garde contre cette loyauté de façade qui casse souvent des complots et des ambitions personnelles. Un autre ouvrage, cette fois de Karl Marx, dans le manifeste du parti communiste, éclaire une réalité souvent oubliée dans les cercles de pouvoir, la lutte des classes. Karl Marx explique comment les élites économiques et politiques forment une classe dominante qui, sous couvert de servir l'intérêt général, ne fait que défendre ses propres privilèges. Ceux qui vous entourent aux jeunes, les cournabilistes, qui se montrent les plus aînés à faire voter le oui au référendum, sont souvent les mêmes qui profitent du système oligarchique qui a plongé notre pays dans une crise durable. Ils se positionnent comme vos soutiens inconditionnels, mais ils servent avant tout leurs propres intérêts. Leur stratégie est claire. Profitez de la transition pour renforcer leur pouvoir et leur richesse personnelle. Vous devez faire preuve de prudence face à ces personnages qui, bien qu'ils semblent plaider en votre faveur, ne manqueront pas de vous trahir dès que le vent tournera comme ils l'ont fait avec l'ancien régime Bongo PDG satanique. Karl Marx, en analysant les luttes de pouvoir, vous aurez recommandé de porter votre attention sur les véritables aspirations du peuple et de ne pas vous laisser tromper par les intérêts des élites qui, tout en se présentant comme des soutiens loyaux, œuvrent contre l'intérêt général. Monsieur le Président, dans l'ouvrage intitulé « De la guerre », Karl von Crosswitz souligne l'importance de la mobilisation populaire dans tout processus de transition. La stabilité d'un État repose sur une relation authentique avec son peuple et non sur la seule force militaire. A ce titre, Crosswitz rappelle que même l'armée, si elle semble obéir au pouvoir, reste une composante du peuple. Si le peuple, et surtout la majorité silencieuse, qui généralement semble apathique, souffre et n'est pas écoutée, il pourrait se retourner contre vous. La souffrance économique, le chômage massif et la vie chère sont les vrais mots qui rongent notre nation. Les jeunes qui n'ont connu que la précarité et l'incertitude attendent des changements concrets, pas des promesses vides. Vous ne pouvez pas ignorer les aspirations de cette majorité silencieuse car elles constituent le statut de toutes les forces vives de la nation. Ils ont souffert sous le régime précédent et ne sont plus prêtes à revivre les mêmes épreuves. Même les personnes âgées qui vous suivent sans réflexion apparente, autrefois fidèles, ne vous accorderont pas leur loyerité aveuglement car elles émergent de ces 56 ans de souffrance inégalées et leurs attentes sont désormais marquées par l'espoir d'un réel changement. Elles doivent être gagnées par des actions concrètes en faveur d'un changement de temps chien. Excellences, Monsieur le Président, n'oublions jamais que le peuple est souverain. Tout pouvoir qu'il ignore court à sa pète. Étienne de Laboéti dans son œuvre discours de la servitude volontaire met en garde contre le pouvoir qui s'imagine être soutenu par le consentement populaire alors qu'il ne repose que sur la peur ou la manipulation. Le peuple gabonais après 56 ans de souffrance est plus éveillé que jamais. Vous avez un devoir sacré de l'écouter, de le comprendre et de répondre à ses attentes. Je répète, si votre entourage continue de manipuler la vérité pour vous plaire et d'ignorer des réalités populaires, vous risquez de reproduire les erreurs du passé. La fausse loyauté de ces acteurs politiques ne sert qu'à maintenir un système qui les a toujours favorisés. Ils seront les premiers à vous abandonner dès que la situation devient critique tout comme ils l'ont fait avec le régime précédent. Monsieur le Président, le peuple gabonais a souffert et cette souffrance est partagée par les jeux, les travailleurs, les femmes, les personnes en situation d'handicap, ainsi que d'autres composantes vulnérables de notre société. La majorité silencieuse n'est plus disposée à accepter les mêmes erreurs. C'est qu'en six ans d'épreuves et d'injustice ne doit pas être prolongée sous cette transition. Vous avez l'opportunité historique de tourner le dos à l'oligarchie qui vous a soutenu dans ce coup d'État et aux puissances étrangères qui tirent les ficelles dans l'ombre. Il est temps de changer radicalement le cap et de gouverner en fonction des besoins réels du peuple en l'incluant véritablement dans la reconstruction de la nation. Permettez-moi de conclure en vous recommandant la lecture de l'œuvre intitulée les damnés de la terre de France Fanon. Une œuvre incontournable pour comprendre les souffrances des peuples opprimés. Fanon met en garde contre les élites qui, sous prétexte de libérer le peuple, finissent par se comporter comme leurs anciens oppresseurs. Vous devez être vigilants pour ne pas tomber dans ce piège et veiller à ce que la transition soit le véritable tremplin vers une nouvelle ère où le pouvoir a partagé réellement au peuple et non à une élite corrompue. Monsieur le Président, l'histoire vous observe. Votre choix est crucial. Écoutez le peuple où reproduit les horreurs de vos prédécesseurs. L'avenir du Gabon dépend de ce choix. Veuillez agriger, Excellences Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinctes. Les citoyens attentifs et engagés, honneurs à la PAC. Je vous remercie.